Salut c'est David de Gamecoder, j'espère que vous allez bien, je suis de retour d'une semaine de vacances et j'ai des défis à relever pour moi et pour vous et je vous donne tout de suite le programme de ma semaine sur Gamecoder Déjà, moi j'ai pour objectif d'essayer de terminer au maximum les projets et les ateliers du module level 1 de Gamecoder qui est le module pour débutants orientés l'UA et l'OF2D j'ai deux choses à terminer, premièrement on a commencé juste avant mon départ un atelier Corona SDK l'idée c'est de vous montrer qu'une fois qu'on s'est développé en l'UA, attaquer des nouveaux moteurs et des nouveaux frameworks et créer des jeux dans d'autres technologies grâce à cette connaissance que vous aurez acquise avec l'UA et l'OF2D pour par exemple créer des jeux mobiles ou utiliser un framework plus évolué tel que Corona SDK qui est un framework qui permet, je le répète parce que c'est nouveau donc ça n'apparaît pas obligatoirement très clairement sur internet permet de créer des jeux pour mobile, donc iOS, Android mais également pour PC, Mac, des jeux traditionnels en plein écran donc on a démarré l'atelier, on est à l'étape 6, c'est à dire aujourd'hui on a ça donc on est quand même vraiment pas loin de la fin puisque là j'ai volontairement simplifié les objectifs de manière à ce qu'on puisse avoir assez rapidement un résultat et que vous puissiez comme ça apprendre un maximum de concepts simples qui vous ouvrent les portes de choses beaucoup plus évoluées parce que là on apprend quand même à utiliser la physique, à construire un projet scène par scène et l'idée c'est d'atteindre cet objectif là donc vous voyez là on a la balle qui tombe avec la raquette en bas qui se déplace et l'idée étant d'obtenir ce résultat voilà, avec donc toutes les cibles, la raquette et on va rajouter un système de score et avec meilleur score et dernier score qui va s'afficher sur la scène de menu et on aura terminé, on aura quand même une base complète si on parle de design pattern, on aura un pattern de jeu avec menu, score, moteur physique, collision, gestion des taps c'est à dire du toucher sur l'écran donc voilà ce que ça donne pour l'instant il n'y a pas de calcul de score mais vraiment on est très près de la fin donc là je termine ça cette semaine et ensuite j'ai un projet fil rouge moi de mon côté que j'avance pour ceux qui sont déjà au niveau de l'atelier roguelike qui s'appelle, je s'appelle Redemption of Sam attendez j'essaye d'aller ouvrir le projet donc bon c'est le projet Redemption of Sam on s'est arrêté à une étape où je vous ai permis d'avoir toute la structure complète du jeu et tout le gameplay et je vous ai lancé un certain nombre de défis que je relève en même temps que vous alors pour que ce soit clair, l'idée ce n'est pas de vous lâcher c'est que à partir de ce stade là où vous aurez atteint vous pourrez, vous pouvez avancer seul si vous n'y arrivez pas ou si vous avez besoin de moi de toute façon, moi j'avance de mon côté l'idée c'est que je ne filme pas chaque ligne de code puisque vous êtes à un niveau là où vous n'avez pas besoin de voir ligne de code par ligne de code j'avance de mon côté, je relève les défis un par un, je les note et ensuite je vais vous montrer mon code bout de code par bout de code et je vais vous former à chacun des choix que j'aurais fait sur cet atelier là je vous montre où j'en suis j'ai un slide, voilà donc je note tous les objectifs que j'ai relevés dans mon défi voilà la cadence de tir le cam shake, la caméra qui tremble l'ouverture des portes une fois qu'on a tué tous les monstres d'une salle j'ai revu le système de collision qui avait un léger décalage au niveau des collisions je vous montrerai et j'ai activé là un mode debug c'est ce que vous voyez là j'ai un mode debug où on voit les hitbox comme on dit c'est à dire les zones de collision ce qui m'a permis vraiment de travailler le système de collision très précisément et vous voyez on voit les collisions des mobs j'ai aussi géré le clavier pour ne pas avoir obligatoirement à utiliser la souris quand je travaille sur portable et voilà je suis en train d'avancer tout ça il y a le système de vie tout ça mais je vous l'avais montré avant de partir en vacances et j'ai commencé de mon côté moi à reprendre le C-Sharp et à me reformer à C-Sharp je connais bien le langage C-Sharp et je connais bien les moteurs C-Sharp j'ai déjà développé plusieurs jeux complets un grand jeu complet et travaillé sur plusieurs autres jeux en équipe en C-Sharp avec Unity mais ça fait quand même quelques mois que je n'ai pas retravaillé C-Sharp et j'ai besoin donc de me réimprégner du langage notamment d'en saisir toutes les subtilités pour vous former avec ma méthode en vulgarisant le système et de manière assez fun pour que vous puissiez intégrer C-Sharp qui est un langage de haut niveau mais qui est accessible si vous suivez la méthode vous verrez que c'est très accessible et on travaillera donc avec Monogame pour s'éviter de travailler avec un environnement complexe tel que Unity 3D on travaillera avec Monogame qui est un moteur extrêmement puissant et reconnu aujourd'hui qui est soutenu par Microsoft et qui a donné naissance à de nombreux succès notamment sur Steam on va travailler sur Monogame pour mettre en pratique ce qu'on va apprendre sur C-Sharp et j'ai profité, puisque moi je suis toujours en train de réfléchir j'ai profité de mes vacances pour repasser un petit peu là ça fait maintenant bien 3 mois que Gamecoder est lancé et essayer de trouver un sens à tout ça et j'ai trouvé un truc voilà je vous en parlerai bientôt on ne va pas faire qu'apprendre à coder voilà je vais travailler avec vous pour vous coacher vous permettre de vous auto-coacher pour atteindre un objectif général dans plusieurs domaines on va travailler sur plusieurs piliers avec des challenges et vous aurez une fiche où vous allez pouvoir cocher tous les challenges que vous avez remplir je ferai des petites vidéos pour expliquer chacun des challenges et je vous coacherai si vous êtes adhérent de mon école de manière à ce que vous puissiez avoir un profil en béton que vous vouliez devenir développeur indépendant ou bosser dans le milieu du jeu vidéo vraiment vous aurez un profil en béton qui va vous démarquer sur le marché et voilà vous aurez les bonnes pratiques vous aurez une approche pour aller chercher un job vous aurez une approche pour avoir un profil multidisciplinaire avec diverses technologies que vous maîtriserez des preuves de concept enfin vraiment un truc super je m'inspire un petit peu des programmes d'entraînement sportif je vous reparlerai de tout ça puisque ça va devenir un peu le fil rouge de GameCoder vous allez voir ça va prendre sens on ne va pas faire que des modules et des ateliers tout ça va faire partie d'un tout et on va avancer ensemble dans une direction commune je vous souhaite une bonne semaine je me lance sur mes objectifs pour cette semaine je vais essayer de finir cette semaine ce level 1 pour pouvoir démarrer ses sharps la semaine prochaine bon j'ai toujours un petit peu de retard je vous demande de m'en excuser mais vous savez que ensuite le contenu est au rendez-vous je vous dis croyez en vous bon code et bonne semaine salut on se retrouve sur le chat de GameCoder bye